Les inéquations Les inéquations, donc il n'est pas question ici de faire le cours complet sur les inéquations, on va juste traiter un exemple, essayer de voir sur cet exemple comment procéder les principales difficultés. Pour résoudre une inéquation, c'est un petit peu comme pour les équations, on passe d'une ligne à la ligne suivante en faisant les 4 seules choses qu'on a le droit de faire, c'est-à-dire d'ajouter le même nombre à gauche et à droite, ou de soustraire, on peut soustraire le même nombre à gauche et à droite, on peut multiplier par le même nombre à part 0 à gauche et à droite, ou on peut diviser par le même nombre, toujours pas 0, à gauche et à droite par le même nombre. Ce sont les seules choses qu'on peut faire. Alors ce qui va être un petit peu délicat ici, c'est quand le nombre à est négatif, quand on veut multiplier ou diviser par un nombre à négatif, attention, danger ici, on va voir d'ailleurs dans cet exemple comment ça se passe. Bon, on y va. Donc c'est toujours la même histoire, pour résoudre une inéquation il faut isoler x. Ici j'ai 3x et j'ai 5x à droite, je vais décider, c'est peut-être pas une bonne idée, mais bon tant pis je suis parti comme ça, je vais essayer de mettre tous les x à gauche. Donc je veux supprimer ce 5x qui est là, pour cela je vais soustraire 5x à gauche et à droite. Ça fait donc 3x moins 1 moins 5x, inférieur strictement à 5x plus 9 moins 5x, qui s'annule, je ne l'écris même pas, reste 9. J'ai regroupé les x à gauche. Je réduis, 3x moins 5x ça fait moins 2x. Et par la même occasion, je vais regrouper les termes constants à droite. J'ai un moins 1 ici dont je veux me débarrasser, je vais ajouter 1 à gauche et à droite pour me débarrasser de ce moins 1. J'ajoute 1 à gauche et à droite, j'ajoute 1 à gauche, ça s'annule, je ne l'écris même pas. Et de l'autre côté, j'ajoute 1, 9 et 1, 10. Voilà, les termes en x sont à gauche, les termes constants sautent à droite, tout est réduit. Il suffit maintenant de passer à la dernière étape. Alors, soyez très attentifs, c'est là qu'il y a une petite finesse. x est multiplié par moins 2. Pour l'isoler, il faut que je divise par moins 2. Donc je vais diviser par moins 2 à gauche et à droite, mais moins 2, c'est un nombre négatif. Quand je multiplie ou que je divise les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif, ça inverse le sens de l'inégalité. Si le nombre était positif, ça ne changerait pas le sens, ça serait toujours le même. Dans le cas d'un nombre négatif, ça inverse le sens. Donc je divise par moins 2 à gauche et à droite. À gauche, moins 2 fois x divisé par moins 2, c'est le but, il reste x. Et 10 divisé par moins 2, ça fait moins 5. Voilà, donc maintenant, pour conclure sur cette inéquation, d'abord je ne vais pas le faire ici pour gagner du temps, mais vous êtes censé écrire une phrase de conclusion sur cette inéquation. Donc ici, en l'occurrence, les solutions sont les nombres strictement supérieurs à moins 5. Les solutions sont les nombres strictement supérieurs à moins 5. Et on peut aussi représenter graphiquement les solutions. Alors, où sont les nombres supérieurs strictement à moins 5 ? Eh bien, je vais mettre mon moins 5 ici, je mets 0 quelque part par là. Et donc, je vais désigner les solutions qui sont tous les nombres strictement supérieurs à moins 5. Donc, il faut que je les visualise. Donc, je vais mettre de la couleur, par exemple ici, un très joli vert. Voici mes solutions. Pour que mon professeur ait bien compris que je suis en train de désigner les solutions ici, je vais l'écrire, solution, dans la même couleur. Voilà. Et il me reste à traiter le cas de moins 5. Alors, moins 5, qui est à la frontière entre les solutions et les nombres qui ne sont pas solutions, est-ce qu'il est dans l'ensemble des solutions ou est-ce qu'il est à l'extérieur ? Eh bien, x, moi, je veux les nombres strictement supérieurs à moins 5, c'est-à-dire tous ceux qui sont vraiment plus grands, c'est-à-dire pas moins 5. Donc, moins 5 est rejeté de l'ensemble des solutions. On va lui ouvrir la porte pour qu'il s'en aille. Donc, on va tourner les crochets vers l'extérieur, ce qui marque le fait que moins 5 ne fait pas partie de solutions. Si on avait eu supérieur ou égal, là, on aurait tourné les crochets vers les solutions. Ce n'est pas le cas ici. Sous-titrage ST' 501